Salut les amours! Malo à la ferme. On est le 28 avril aujourd'hui. Il fait 8 degrés présentement. Il est 9h15 ce matin. Et puis je m'assieds dans mon jardin. Et puis il fait beau, il annonce un gros 17 degrés Celsius aujourd'hui. C'est une des journées les plus belles qu'on va avoir eu jusqu'à date. Donc je me suis permis de me dire, je vais m'asseoir dans le jardin avec vous. Puis je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé dernièrement. Parce que c'est pour ça que je n'ai pas vraiment publié sur ma chaîne. Il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements. Et puis je ne sais pas si vous êtes capables de voir derrière moi. Ouh, là-bas, là! Il y a une pancarte bleue. La ferme, elle est en vente. Je sais que j'en avais que l'essai un petit mot dans la dernière vidéo que j'avais publiée quand on est allé dans le bois faire notre bois de chauffage et tout ça. On a eu beaucoup de remises en question dernièrement. Comme vous le savez, ça va faire 6 ans, le 1er mai, qu'on est ici déjà. 6 ans! C'est quand même... On a eu le temps de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et puis la maison, on a pris énormément de valeur. Bon, je me suis dit que j'allais mettre mes lunettes de soleil parce qu'il fait un petit peu soleil dans mes yeux. Puis je vais voir ce qui se passe dans ma caméra pour être sûre que je suis bien encadrée. Je ne voyais plus rien. Donc, ben oui, on va à la ferme. Puis je vais vous expliquer ce qui s'est passé. L'année passée, au mois de juin, moi et Benoît, on avait eu des petites lacunes dans notre relation. Puis ça allait plus ou moins bien. Ben, tu sais, ça faisait 11 ans qu'on était ensemble. On commençait à avoir des petits embûches. Puis on était surtout fatigués. Fatigués, fatigués, fatigués. Parce que la maison, on a mis beaucoup de rénovations dedans. Il en reste encore beaucoup à faire. Puis là, ben, c'est sûr que j'ai fait tous mes gros jardins. J'ai planté le verger en arrière. Là, on voit, il n'y a presque plus de neige. Il reste juste un petit peu de neige sur le haut de la montagne, là, puis dans la forêt. Puis vous savez que 235 acres à s'occuper, nous deux, c'est énorme. Faire tout notre beau chauffage. En plus, on a l'idée dans la tête de tout faire nous autres mêmes, tu sais. Fait qu'on a tout l'équipement de bûchage. Surtout que ça brise. Ben, on n'a pas réellement de garage chauffé pour faire nos réparations au chaud. Fait que quand ça brise l'hiver, c'est difficile. C'est difficile. Fait qu'on s'est brûlés, en fait. On s'est lancés, les deux personnes très passionnelles. Puis, ben, surtout moi. Je suis une personne très passionnelle. Puis la ferme, c'était mon rêve. C'était mon rêve. Je voulais élever mes enfants de la même manière que mon père m'a élevée sur une ferme. Malgré que moi, j'ai grandi sur une ferme de sept acres avec mon papa. On avait les chevaux à la maison. Mon père y travaillait à temps plein. Ma mère était à la maison. Elle s'occupait de nous autres. Puis, moi, je suis partie jeune de la maison, pareil. J'avais 14 ans et demi, plus ou moins. Je vais juste aller m'installer un petit peu plus loin. Je vais vous montrer l'équipement qu'on a acquéri depuis le début de nos aventures ici. Donc, on a le trailer à bois ici, qu'on va charrier du bois pour aller emmener ça aux séries. On a fait, justement, deux voyages cet hiver, avant qu'on n'était plus capable d'aller avec les skiders, la débusqueuse, dans le bois. C'était quand même pas si pire. C'est juste que c'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Salut, mon chien. Oui, il veut dire bonjour, mon petit Darwin. Salut, mon beau Darwin. Salut, attends un peu. Je vais prendre deux petites secondes. Coucou. Salut, mon beau. Oui. 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 Salut. Puis, bien, c'est ça. On a acquéri tout l'équipement pour pouvoir aller bûcher dans le bois, dire, OK, on va faire la maintenance de la forêt, on va suivre le plan d'aménagement forestier, faire ça tout dans l'ordre qu'il faut. Puis, je suis désolée si je marche un petit peu wobbly, je suis en convalescence, je viens de me faire opérer hier. Rien de grave, rien de sérieux. J'ai eu l'opération d'une journée, je me suis fait ligaturer. Alors, notre famille, elle est terminée. Puis, bébé. Donc, on a assez avec nos deux enfants, nos deux chevaux, puis notre chien. C'est correct. Fait qu'en gros, c'est ça. Nos machines sont tellement grosses que quand ça brise, ça rentre pas dans le garage. Notre garage, il est pas assez haut. Donc, Dieu sait que quand on commence une ferme comme la nôtre, on peut pas acheter de l'équipement flambant neuf parce que c'est trop dispendieux. Je sais pas par où commencer. On a mis la maison en vente, la ferme, l'année passée. Puis, à la fin de notre contrat, on l'avait affichée pendant six mois. La dernière journée de notre contrat, on a eu une offre d'achat, pratiquement le prix demandé. Ça aussi, c'est la débusqueuse. On va dans le bois, il y a la chargeuse qui est après avec un entrée indépendant hydraulique. Donc, c'est toutes des choses qu'on a dû mettre en branle. Ça nous a pris cinq ans. Tout équiper nos machines pour être capables d'y aller. Puis, c'est ça. On a aussi notre moulin assis qu'on se sert pour faire nos belles planches, nos constructions. On s'amuse pareil. On est ici à temps plein les deux, Benoît et moi. Puis, on travaille énormément sur cette ferme. Donc, l'entreprise qui voulait acheter notre ferme, c'était une entreprise multimillion. Il y avait de l'argent, il était prêt à acheter, il n'y avait pratiquement pas de conditions. Sauf que, il ne voulait rien savoir de la maison, il ne voulait rien savoir de la ferme, de l'exploitation ou rien. C'était pour les retours de taxes carbone, pour justifier comme leur pollution. Puis, c'était un petit peu contre nos valeurs. On s'était dit, crime, on a mis tellement d'ouvrages. On a mis la maison habitable, on a fait les rénovations qu'il fallait. Tout ça, pourquoi? Pour la vendre à une entreprise, pour qu'elle fasse l'investissement à long terme, qu'elle achète ça juste pour le bois, pour le bûcher, pour planter pour les taxes carbone. Donc, on a refusé l'offre. Puis, on s'est remis en question, puis on a dit, on ne vend pas la ferme. On va rester, on va continuer, puis on va faire nos affaires. Mais bon, on est allé dans le bois. Les machines ont brisé un peu. La neige, elle a tombé. Puis, on s'entend qu'on a quand même beaucoup de neige à enlever ici. J'ai marché juste du début de la maison. C'est long de neiger, pareil. Puis, Benoît, son dos, lui, il a sauté sur une mine en 2007, dans l'armée. Son dos, ses peintures, il ne marche plus comme il marchait. Donc, c'est rendu extrêmement difficile pour lui. Puis, moi, veux, veux pas, je suis venue ici pour avoir mes chevaux. Mais là, mes chevaux sont en pension. Puis, j'y ai pris goût. J'aime vraiment ça, avoir mes chevaux en pension. C'est pas de misère. On va là-bas. J'ai plein de monde pour rider si je veux. Elles sont occupées. Je peux partir une semaine en voyage si je veux. Puis, c'est tellement merveilleux. Tu sais, ici, j'avais mes chevaux. Oui, j'ai les champs et tout ça. Sauf que quand la clôture, elle pète ou l'hiver est là, il faut être là à chaque jour. Puis, quand le foin arrive, ben, le foin arrive, cette journée-là, tu n'as pas le choix. Il faut être là. Donc, c'était vraiment beaucoup. Tu sais, avoir peut-être un centre inquiète, puis avoir plusieurs chevaux, ça vaudrait la peine. Mais pour deux chevaux, je trouvais que ça ne valait pas la peine les avoir chez nous. Ça coûte quasiment le même prix les avoir en pension que tout le tralala des avoir à la maison. Voilà. Donc, bref, après une couple de mois, il y a une madame qui est venue cogner à ma porte. Puis, elle avait cinq enfants, cinq ados, école à la maison, tout le kit, ils faisaient du permaculture. Je me suis dit, wow, c'est la famille parfaite qu'on avait besoin ici. Puis là, on n'avait plus d'agent du meuble, fait qu'on s'est permis de baisser le prix. Puis, on a négocié, tout est rentré en l'ordre. On attendait juste leur financement. Donc, ça a pris environ deux mois d'attente d'avoir leur financement parce qu'ils passaient par la financière agricole. Ici, au Québec, quand c'est par une entreprise agricole, souvent, on passe par la financière agricole. Ils ont des meilleurs financements, justement, pour des entreprises comme ça. Donc, pendant ces deux mois-là, on a fait des recherches. Puis, on s'était dit, on va regarder où est-ce qu'on pourrait bien emménager. Bien, on a trouvé une super belle maison au village. Il y avait cinq acres de terrain avec un petit lac, une maison avec rien à faire. Rien, rien, rien. Fait que, bien sûr, on s'était dit, on se voit là. Fait qu'on va sécuriser la maison. Fait qu'on a mis un offre dessus, conditionnel à la vente de la ferme. La maison, elle était pas mal plus chère qu'on voulait mettre. Les négociations étaient strictes un peu, surtout pour le village où nous sommes. C'est une maison au-dessus de 400 000, dans un village comme le nôtre. C'est pas tout le monde qui est prêt à mettre ce montant-là. Parce que, veux, veux pas, c'est pas un bon investissement court terme. Mettons qu'il arrive quelque chose, on a besoin de la revendre dans une couple d'années. Moi, j'ai travaillé en évaluation de bâtiment avant de rester à la maison avec les enfants. Donc, je m'y connais quand même, pas pire. Mais on s'était dit, au prix qu'on vend à la maison, on peut se le permettre. On l'achète, on se claire de toutes nos dettes. On vend la machinerie, tous les kits. Puis on recommence, mais plus petit. On a déposé un offre. Elle a été acceptée, conditionnelle à la vente de la ferme. Bien, deux mois plus tard, on a reçu la réponse de nos acheteurs. Puis ils n'ont pas passé au financement. Donc, c'était quand même assez triste. Parce qu'on se voyait tellement à l'autre place. À recommencer plus petit. Puis en plus, à l'autre place, on aurait eu l'opportunité, si je voulais, ramener les chevaux à la maison l'été. Il y avait assez de gazon pour les laisser brouter l'été. Ça leur a été le fun, pareil. Mais, là, on s'était dit, Crème, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu leur mettre sur le marché avec un agent d'immeuble? Puis payer la cote d'argent pour avoir moins d'argent? Puis après ça, plus être obligé de se prendre une hypothèque pour l'autre maison? Alors, on s'est dit, OK, on va s'essayer. Fait qu'on a mis la maison sur le marché. Puis on a tout de suite vu une autre maison qui s'est libérée dans le village. Mais c'est un château. Un château. Puis beaucoup, beaucoup moins cher que la maison qu'on avait mis en offre. Là, il nous restait une semaine avant l'expiration de cette offre-là. Fait qu'on a attendu. On ne l'a juste pas renouvelée. Puis même si notre ferme n'était pas vendue, on a décidé de déposer un offre dessus sans condition. Sans inspection, sans évaluation, sans rien. Comme je vous ai dit, j'ai déjà travaillé en évaluation de bâtiment. Donc, je savais que c'était un très bon investissement, cette maison-là. Puis il y a un sauna. Puis il y a la place pour mettre la serre qu'on a voulu construire ici, qu'on n'a jamais faite. On a toutes les vitres. Ça va être parfait. Ça va être parfait pour notre petite famille. Le terrain est considérablement plus petit. Sauf qu'il y a déjà un petit jardin, puis des petits fruitiers de planter. Puis justement, je vais continuer à faire mes jardins là-bas. Sauf qu'on va être libres financièrement et plus. Même que Benoît, il va pouvoir probablement s'acheter une petite terre à bois. Il va sûrement acheter la terre à son père. Puis on va garder quelques machines, puis pouvoir aller se promener dans le bois là-bas. C'est pas trop loin d'ici. C'est à peu près une demi-heure de chez nous. Finalement, les choses se sont enlignées. On va peut-être avoir besoin d'encaisser deux hypothèques le temps de vendre ici. Mais au prix qu'elle était, on ne pouvait pas refuser. Donc le 31 mai, on emménage dans cette maison-là dans le village. Je vais vous montrer des photos. Bien, je vais vous montrer la maison dans une autre vidéo. Au stock, on va être en possession de la maison. Puis on va juste croiser les doigts que ça se vende rapidement ici. Et puis que ça se passe bien. Mais, bonne nouvelle, on a déjà un off sur la maison. Il nous aurait juste quelques conditions à remplir. Puis le fait que justement, on pouvait se permettre ça que mon chien jappe. Darwin, t'es correct? Bon, il va japper un peu. J'ai un gros chien jappeux. J'ai hâte de voir comment ça va faire au village. Mais bref, je vais continuer ma vie dans une maison. Elle va être complètement payée une fois qu'elle va être vendue. Puis on s'est permis de baisser le prix considérablement ici pour qu'une famille puisse rentrer. Une famille méritante. Puis ils vont venir tout rénover la maison. En tout cas, c'est tout passe. Mais c'est ça que je voulais. Tu sais, je voulais vraiment pas qu'une entreprise vienne ici. Puis qu'elle détruise tout ce qu'on avait fait. Fait que, en gros, c'est des bonnes nouvelles. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Donc, c'est ça la nouveauté. Qu'est-ce qui se passe ici à Malo à la Ferme. Puis évidemment, bien, je vais jardiner encore. On va construire la serre. Sauf que je ne pourrais plus m'appeler Malo à la Ferme. Puis je vais pouvoir publier plusieurs vidéos aussi plus facilement. Parce que là, j'ai décidé, mes abonnés, surtout sur mon autre chaîne, ils m'ont dit, Malo, c'est pas grave si tu fais pas des gros montages de fous. On veut juste avoir des nouvelles et tout. Puis, à mon village, il y a un jardin collectif qui a été commencé. Il y a une grosse serre où est-ce que je pourrais aller jardiner. J'ai mes amis au domaine de la Charmante, où j'ai fait une vidéo sur leur ferme l'année passée. Vous allez pouvoir aller voir ça. Ils m'ont offert d'aller jardiner là-bas aussi. Je leur vends mon petit tracteur bleu. Ils ont plein d'animaux. Fait que je vais quand même pouvoir sortir plein de belles vidéos de jardinage pour vous autres. Mais vraiment à l'échelle plus humaine, plus petite. Parce qu'ici, c'était juste trop pour moi toute seule. Puis, je me rencontre en vieillissant aussi. Puis, c'est là, on s'entend que je suis en convalescence. Mais quand il arrive des petits bobos au dos ou aux pentures, comme surtout avec Benoît, bien, des jardins surélevés, ça va être vraiment plus pratique pour nous. Puis, surtout qu'on veut rester là longtemps, puis on veut se garder en forme. Bien, ça va être ça. Ça va être ça, notre vie. J'ai tellement hâte de vous montrer la maison. Elle a sept chambres à coucher. Elle a trois étages. Elle a un gros foyer de masse. J'ai de la place pour faire mon studio. Toutes les affaires créatives qu'on veut faire. On va vivre là, temps plein. Plus de paiement. Je n'en reviens pas. Fait que, tu sais, notre but, c'était d'être autosuffisant ici. Mais en gros, on l'a atteint, notre but. On a atteint notre but. Parce que là, on va être libres financièrement. Puis, ça va être des nouvelles aventures pour nous autres à partir de là. Donc, c'est ça, ma grosse nouvelle. C'est ça, ma grosse nouvelle. Fait que, je vais faire des petites vidéos, comme ça, des petites capsules, pour vous montrer un petit peu notre cheminement. Puis, tu sais, à travers du déménagement, quand on va être rentrés dans la nouvelle maison, vous montrer le beau petit terrain. Quoi qu'est-ce que c'est vraiment beau? Là, j'ai tellement hâte. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, si la vente, elle ne passe pas avec nos acheteurs, bien, je vais faire une belle petite vidéo de notre ferme. Je vais faire la tournée. Puis, je vais dire, écoute, elle est à vendre. Voici la fiche de vente, etc. Et puis, on essaiera de trouver un acheteur. Je suis sûre qu'il va y avoir quelqu'un que ça va leur intéresser dans mes abonnés. Je suis certaine. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais aller me reposer. Parce que, j'ai besoin de me reposer. Malou, elle a de la misère à faire ça. Regarde, j'ai ma caméra dans la main. Mais, c'est pas si fait. Je prends ça relaxe pareil. Il faut que je prenne le temps de guérir. J'en ai pour une bonne semaine. Fait que, sur ça, je vous souhaite une belle journée. Puis, on se rejase bientôt. Je voulais juste vous tenir au courant. Bye, bye.